« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Et pour bien la commencer, on y va, nous, avec des bonnes nouvelles. On rejoint notre ami Pierre-Luc Bordeloup. Bon matin de Dieu à vous. Très heureux de vous retrouver en ce matin, et peut-être même cet après-midi, puisque vous écoutez ça quand vous le souhaitez, évidemment. Aujourd'hui, je vous rappelle une chose. J'en ai déjà parlé dans mes chroniques, puis je tiens à élaborer sur ce sujet-là. Ce sujet-là, c'est « Est-ce qu'on ne saisit toujours les opportunités de faire une différence dans la vie des gens? » Et pour ce faire, j'ai toujours cette phrase, cette citation de Gilles Vigneault, que vous connaissez, écrivain et poète et monument au Québec, qui dit, Gilles Vigneault, il dit « C'est vrai, tout a été dit, mais pas par moi. » Vous savez, j'avais déjà dit ça. Et je le répète aujourd'hui parce que je rajoute quelque chose à sa phrase. On a le droit, j'imagine que M. Vigneault me le permettrait. « Tout a été dit, mais pas par moi. » Et moi, je rajoute « Et pas à ce moment-là de ma vie. » « Pas à ce moment précis-là de ma vie. » Parce qu'à ce moment-là précis de ma vie, il n'y a que toi qui peux faire une différence. Il n'y a que toi, mère, père, cousin, ami, collègue, personne qui voit cette personne-là dans une église qui peut faire une différence, qui sent l'empathie et la souffrance de cette personne-là et qui arrive avec la phrase au bon moment. Et ça, là, ça, là, ça, il faut saisir l'instant. Il faut saisir l'instant de ça. « Carpe diem », comme dans un film qui a été dit. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté « La société des poètes disparus » avec le défunt Robin Williams qui jouait là-dedans. Mais il disait ça. « Est-ce que tu saisis l'instant? » « Est-ce qu'à ce moment-là, tu le fais, tu le dis, tu regardes la personne? » Et vous, dans votre vie, qui a dit quoi et à quel moment pour faire une différence dans votre vie? » J'aimerais ça que vous me partagiez ça. Je vais vous en nommer quelques-uns, mais moi, je veux savoir, là. « Envoyez-moi un courriel là-dessus pour dire, moi, là, c'est mon père. À tel moment dans ma vie, il m'a dit ça. Et moi, là, à ce moment-là, je vivais telle chose. » Ça, c'est exceptionnel. C'est ça qui a façonné les personnes que vous êtes, qui a fait de vous des donneurs de sens. Moi, un ami m'a déjà dit, vous savez, je suis un gars qui n'est pas gêné, qui prend de la place dans des endroits, c'est normal. Et ça m'inquiétait toujours. Je me disais, je prends-tu trop de place? Je prends-tu trop de place? Et j'ai dit à cet ami-là, je prends beaucoup de place dans des endroits. Il m'a dit, attends, là, tu ne prends pas trop de place, Pierre-Luc. Tu prends ta place. Ouh! Et là, ça m'avait fait du bien. À ce moment-là, il avait débloqué ça. Je faisais quand même attention pour laisser de la place aux autres, mais je me posais quand même la question. Éventuellement, j'ai déjà dit à une personne qui avait de la misère à prendre sa place dans la vie. J'ai déjà sorti comme ça. J'ai dit, hey, on t'a donné une place. Ce n'est pas pour rien. Prends-la. Puis ça y avait, en tout cas, après quoi, elle m'avait dit que ça y avait fait du bien. Parce qu'elle était justement une enseignante un peu timide. C'est-tu vraiment ma place? Puis j'avais dit, hey, on t'en a donné une. On t'a accordé ce travail-là pour te donner du sens. Qui a dit quoi dans votre vie pour faire toute une différence? Partagez-moi ça. C'est ça qui donne du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un père ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez, ceux qui écoutent depuis plus de 22 ans, ceux qui vous écoutez régulièrement à l'émission, vous savez que normalement, avec un don de 25 $, on vous offre un cadeau en guise de remerciement. C'est très symbolique. Et comme le mois de juin a été très difficile au niveau des dons, l'été c'est toujours assez difficile, on a décidé, c'est un risque, de ne pas donner de cadeaux en juillet, en espérant que vous voudrez quand même contribuer. Parce que comme je dis souvent, le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire, c'est de rendre cette émission possible et diffusée 7 jours par semaine sur le réseau TVA depuis plus de 22 ans. Je vous rappelle aussi qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Si vous vous demandez pourquoi on demande des dons, c'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion, et on n'a pas de subvention. C'est vraiment grâce à chaque personne qui décide de faire un geste concret que cette émission existe. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5EC, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433. Ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de nous aider. Vous savez que sans votre prière et sans vos dons, cette émission ne pourrait pas continuer. Et ce serait triste. Je pense qu'à la gagne qu'on est, on est capable d'être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Merci de tout mon cœur de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu, dans la victoire d'amour, Hugues Pelletier. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour commenter cet évangile de Saint-Mathieu. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sacs pour la route, ni tuniques de rechange, ni sandales, ni bâtons. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons affaire ici à un évangile plein de symbolisme. Je ne crois pas que nous soyons appelés à ressusciter les morts, comme il dit, et à se dépouiller complètement, à faire nécessairement du porte-à-porte et à secouer la poussière de nos pieds si nous ne sommes pas accueillis. C'est sûr qu'ici, Jésus parle, et peut-être évidemment à Matthieu, ça s'adresse à une autre époque, mais c'est sûr qu'ici, il y a beaucoup de symboles. Et Jésus aime les symboles et aime les symboles forts. Pardon. Sa parole est vivante. Sa parole est tranchante. Il dit plus tranchante qu'une lame à deux tranchants. Il va dire que la parole, Saint Paul va dire, nous portons un trésor dans des vases fragiles. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est vivante aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Sa parole ne change pas. Et souvent, quand on lit, on a l'impression que c'est l'être morte, on a l'impression que c'est un livre, ça a été écrit par quelqu'un il y a 2000 ans à des gens de l'époque. Non, c'est Dieu qui nous parle aujourd'hui. Dans la parole, ça dit aussi que la parole est lumière sur ma route. Quel que soit le moment de ma vie, ce que je vis, la parole nous éclaire. et nous conduit. Quand on entend la parole, quand on entend l'évangile, c'est Dieu lui-même qui nous parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande dans cet évangile de se dépouiller, d'être humble, d'être pauvre. Si Saint Paul, le grand Saint Paul, dit, nous portons un trésor dans des vases fragiles, qui sommes-nous, nous, pour aller proclamer la parole, avec toutes nos pauvretés? Nos imperfections, nos limites, nos péchés. Pourquoi ce n'est pas Jésus qui apparaît et qui vient? Il veut passer par nous. Et pourtant, il nous dit que si on s'attache à lui, si on se dépouille de ce qu'on est pour se tourner vers lui, lui va passer par nous. Prenez Moïse. Moïse qui dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Je bégais. Et pourtant, il a dit, c'est toi que j'envoie. Puis il trouvait toujours une solution. J'enverrai ton frère à Aaron. J'enverrai. Comment de temps? Moi, j'ai dit, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu m'envoies? Je suis plein de limites. Et Seigneur, tout ce qu'il nous demande, c'est justement d'être humble. Plus la personne est humble et petite, et plus il peut passer par nous. Qui qu'on soit, regardez Thérèse, elle disait qu'elle n'était qu'une petite fleur. Et pourtant, elle a été habitée de Dieu toute sa vie. Et on en a fait la patronne des missionnaires, celle qui n'est jamais sortie. Qui nous sommes, si on se tourne vers le Seigneur Jésus, on va voir que nous ne sommes pas grand-chose. Mais on va voir qu'il nous aime d'un amour infini. Et c'est justement parce que nous sommes petits que lorsqu'on va parler de lui, les gens vont pouvoir percevoir que c'est lui qui parle. C'est ça qui est extraordinaire. Il dit de ne pas prendre d'assurance, de ne pas prendre d'assurance humaine. Mais il dit qu'on va faire des merveilles, des merveilles. Ressusciter des morts, des gens qui n'ont plus goût à la vie, et qui à un moment donné, sans même savoir par quelle parole qu'on peut dire à un moment donné, ils vont retrouver goût à la vie. Et je l'ai vu. Ça, ce n'est pas nous, ça c'est l'Esprit-Saint. Elle est vivante, la parole de Dieu. Ce qu'il nous demande, c'est de s'en nourrir et de risquer de la proclamer. Et tous, nous pouvons le faire autour de nous, dans nos milieux. Mais il dit bien aussi de ne pas insister. Si quelqu'un ne veut pas l'entendre, lui-même n'a pas couru après le jeune homme riche. Et quand il dit de secouer la poussière de ses pieds, ce n'est pas de mépriser, c'est simplement dire de partir et d'aller ailleurs, d'en parler ailleurs. Sinon, ça ne donnera rien. Ça peut même faire l'effet inverse. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller par tous les chemins. Il nous demande de se tourner vers lui aujourd'hui. Et de ne pas avoir peur de vivre de lui, de parler de lui, de l'annoncer. C'est tout. C'est juste ça. Mais c'est tout ça. Et il va faire des merveilles par nous. Merci, Seigneur, d'être ce Dieu qui nous bénit tous les jours. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. C'est très simple, mais c'est tellement vrai. Ne vivez pas dans l'inquiétude alors que la paix est disponible pour vous dans une simple prière. Et ça, c'est tellement vrai. Quand ça ne va pas dans votre vie, comme dans la mienne, au lieu de commencer à se faire du ressentiment, puis à faire du souci, puis à se stresser, pourquoi ne pas simplement dire au Seigneur, « Je t'offre ce problème-là, je te le donne, et je sais que tu vas m'aider à passer au travers. » Et ça, si on prend le temps de le faire, de confier nos problèmes au Seigneur, tout devient changement parce qu'on sait qu'on n'est pas seul à traverser une difficulté. Quand on sait qu'il est avec nous, tout est possible. À demain. Bye. Je souffrais tellement en dedans, tu sais, quand j'avais les virus, puis tout ça, j'avais pas le choix de m'accrocher à quelque chose, puis c'était instantané, j'avais pas le choix de me retourner vers lui, puis de tendre les bras, puis de dire, « Bien, fais ce que tu veux avec moi, parce que de toute manière, moi, je peux rien, là. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada